Salut la famille Airbnb. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo un petit peu particulière. Je voudrais te parler du coronavirus. On m'a posé la question très récemment sur une de mes dernières vidéos en me disant est-ce que pour toi, ça a un impact dans ton business aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du coronavirus ? Dans cette vidéo, on va y répondre, mais avant, générique. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Est-ce que pour toi, ça a un impact, ce qui se passe aujourd'hui, le coronavirus dans tes business ? C'est une question qu'on m'a posée très récemment sur une de mes vidéos en commentaire. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo par rapport à ça. Je voulais déjà en faire une pour parler un petit peu de mon expérience sur ce que moi, je vis à travers ce qui est en train de se passer sur le coronavirus. Mais je ne trouvais pas forcément ça très pertinent. Puis vu que là, on m'a posé la question, je vais vous dire très honnêtement les impacts et les solutions qu'il faut envisager pour que derrière, on puisse continuer à exercer ce type d'activité et pour ne pas que ça ait trop d'impact sur le business. Donc, comme tu le sais, le coronavirus, c'est quelque chose qui est quand même présent depuis maintenant fin décembre. Là, je vois pas plus tard qu'hier soir, je crois, ou ce matin, il y a eu un décès à nouveau en France. Donc, le coronavirus est en train d'atteindre vraiment l'Europe. Donc, on a un épicentre au niveau de l'Italie. En France, pour l'instant, c'est vrai que les cas sont très très isolés. Mais on ne sait pas du tout de quoi sera fait l'avenir. J'ai écouté encore un professeur parler de ça il n'y a pas très longtemps. Hier soir, il me semble, il disait que ça ne sert à rien de céder la psychose. Bien évidemment, ça ne sert à rien de céder la psychose. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ça a quand même clairement un impact sur le business. Moi, comme tu le sais, je fais à l'occasion de quantité durée en France, mais pas uniquement. Je le fais aussi en Thaïlande. J'ai des appartements. Et aujourd'hui, le business, on ne va pas se mentir, il est mort. Il est mort de chez mort. C'est prise de réservation très très faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Thaïlande, c'est un pays proche de la Chine. Forcément, c'est dans l'espace, on va dire, dans un pays asiatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Thaïlande, c'est un pays qui vit exclusivement ou pratiquement exclusivement du tourisme. Et principalement du tourisme chinois. Et vu qu'aujourd'hui, les Chinois sont cloisonnés, ils ne peuvent pas bouger. On leur recommande de rester chez eux. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas voyager. Il y en a très très peu. Alors, je vois quand même des Chinois qui voyagent. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas encore rentrés, je n'en sais rien. Mais je vois quand même des Chinois qui voyagent. Des réservations qui tombent pour des Chinois. Donc, eux, ils arrivent quand même à passer, entre guillemets, à travers le système chinois. Mais aujourd'hui, très clairement, ils ne peuvent pas voyager. Et donc, ça veut dire que toute cette clientèle touristique n'est plus présente. Alors, on n'est plus présente en Thaïlande. Moi, clairement, je te le dis, c'est un impact très très significatif sur les réservations. Beaucoup d'annulations. D'ailleurs, Airbnb, comme Booking, comme toutes ces plateformes ont mis en place des politiques spéciales d'annulation. Pour que les personnes puissent annuler, on va dire, quasiment la veille pour le lendemain. Et à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes refrains. On va éviter de, voilà, parce que la Thaïlande fait partie des pays où il y a eu des cas, effectivement. Je sais aussi que la Thaïlande a élevé son niveau de vigilant, je crois, un niveau 2. Et sachant que le niveau suivant, c'est vraiment le niveau d'alerte. Donc là, on va dire, ils vont mettre en place des contrôles beaucoup plus importants. Puis ça veut dire que vraiment là, ils sont dans une alerte beaucoup plus forte. Donc là, on est sur un niveau 2. Donc, il ne reste plus qu'un niveau avant d'atteindre vraiment le seuil critique. Donc après, c'est vrai que tout le monde se veut rassurant, aussi bien en France qu'à l'étranger, etc. Comme quoi aussi, parce que là, on traverse une période forcément plus froide. Et que de toute manière, quand les températures vont remonter, dès qu'on va traverser des pâtes plus chaudes, eh bien, le virus va mourir de lui-même. Donc, moi, c'est vrai que j'ai envie de croire à toutes ces hypothèses. Maintenant, on voit quand même que c'est en train de se développer à grosse échelle. Puis c'est surtout que ça a un impact économique qui est très important. Moi, pour mes activités en Thaïlande, je te le dis, c'est clairement un désastre. Très peu de réservations. Donc, comment je vais résoudre ce problème-là ? J'ai envie de te dire, il y a deux solutions. C'est soit on arrête définitivement, c'est terminé, on arrête cette activité en Thaïlande. Ou alors, on se resserre les coudes et puis on attend. Mais le problème, c'est qu'on attend pour combien de temps ? On ne sait pas. Et je pense que c'est quand même une histoire de... Moi, pour moi, je te le dis, comme je le ressens, pour moi, on est pris dedans toute l'année. C'est-à-dire que là, 2020, c'est une année où on va être dedans, même si derrière, les choses vont aller mieux. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a complètement mis un frein à tout ce qui est mouvement de personnes, tout ce qui est tourisme. Et clairement, les personnes ne veulent plus voyager pour l'instant. On reportait leur voyage et je pense même qu'elles vont le reporter sûrement l'année prochaine. Puisque comme tu le sais, en Thaïlande, il va y avoir au mois d'avril le nouvel an Thaï. On a traversé aussi le nouvel an chinois. Donc tout ça, ça y est, c'est des périodes qui étaient très, très attractives pour le business avec beaucoup de tourisme. Et là, clairement, on va zapper ces périodes-là. Donc après, on va arriver sur la période plus estivale. Donc là, effectivement, on va rencontrer plus d'Européens. Mais est-ce que les Européens vont voyager dans des pays asiatiques proches de la Chine ? C'est la grande question que je me pose et moi, je reste convaincu que non. Je pense qu'ils vont reporter leur voyage et qu'ils ne vont pas aller dans les pays asiatiques parce qu'il y a quand même une psychose qui est là. Et donc, ça a clairement un impact sur le business. Donc, qu'est-ce que je fais ? D'ailleurs, je t'invite franchement à laisser tes commentaires, à argumenter par rapport à ça, à me donner toi ce que tu en penses, comment tu vois les choses. Même si aujourd'hui, personne ne sait comment ce virus va évoluer. Mais le fait est quand même que les nouvelles qu'on a ces derniers jours ne sont pas très rassurantes, franchement. Je discute avec beaucoup de personnes. Donc, tu as les personnes qui voient le verre à moitié plein. Donc, elles forcément, elles voient les choses de manière très objective. Enfin, elles voient les choses de manière très positive, pardon. Mais il faut aussi, je pense, être un peu objectif par rapport à ce qui est en train de se passer. Et même si les choses allaient mieux, je ne suis pas certain que demain, claque du jour au lendemain, ça y est, c'est reparti. On reprend comme c'était. Le business retourne aussi bien dans tout ce qui est import-export qu'aussi autour du tourisme. Ça a aussi un impact aussi donc en France. Alors moi, ça n'a pas les impacts sur moi au niveau de mon activité aujourd'hui puisque ma clientèle, ce n'est pas une clientèle étrangère. C'est surtout une clientèle française. Des personnes, des professionnels qui viennent passer du temps dans mes logements. Je sais que toutes les périodes un peu estivées, etc., j'ai eu beaucoup d'Anglais, beaucoup de clientèle, on va dire, plutôt européenne. J'ai des Américains aussi. Donc, je ne pense pas qu'on sera impacté directement. Mais il ne faut pas non plus, par exemple, que ce qui est en train de se passer en Italie arrive en France puisque là, clairement, ça va encore avoir un effet dévastateur sur le business, clairement. Alors moi, comme je te le dis, c'est vraiment aujourd'hui, ma clientèle, c'est essentiellement des Français qui, en fait, qui voyagent sur le territoire et qui, du coup, ont besoin de logement. Beaucoup de clientèle professionnelle. Donc, on va dire, moi, à mon sens, je ne pense pas être impacté par ça. Je ne vois pas. Alors, à moins que le virus soit vraiment développé à grosse échelle et que là, du coup, on nous interdise de bouger. Donc là, ça aura un impact économique, mais mondial, on va dire, là, c'est pour tout type d'activité, pas uniquement ce type d'activité de location compte durée. Et encore une fois, je réponds vraiment à la question qu'on m'a posée. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc aujourd'hui, je ne suis pas impacté. Par contre, ce qu'il faut avoir quand même conscience de ça, c'est que tout ce qui est business du luxe est clairement impacté. Alors moi, je ne suis pas dans ce type d'activité, mais je pense notamment à toutes les grosses enseignes sur Paris qui font énormément d'argent avec cette clientèle chinoise, cette clientèle étrangère. Je pense qu'on a eu quelques articles qui sont parus par rapport à ça, mais objectivement, si on prend du recul, oui, eux, ils sont aussi, je pense, les premiers impactés de ce type de problème puisque les Chinois ne voyagent plus. Et donc, du coup, tout ça, c'est une source beaucoup moins importante aujourd'hui par rapport à tout ce qui était achat de produits de luxe notamment. Donc, ça a clairement un frein. Ça fait clairement, aujourd'hui, on est confronté à un gros frein et un gros ralentissement de l'économie sur tout ce qui est produits de luxe. Et puis aussi, comme je te le disais, moi, clairement, dans mes locations quant aux durées et tout le business, on va dire en règle générale sur la Thaïlande ou même tous les pays qui sont proches de l'Asie, qui sont proches de la Chine, donc en Asie, sont clairement impactés et touchés par rapport à ça. Et aujourd'hui, bien les hôtels, les Airbnb, les guest house, tout ça, c'est des business qui sont en ce moment complètement en chute libre. Les restaurants, je vois à Pattaya, je discutais avec une personne qui me disait à Pattaya, les rues sont vides, enfin, rues sont vides entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il y avait auparavant, c'est beaucoup moins fréquenté. Alors franchement, n'hésite pas à toi commenter si tu as des choses que tu souhaites rajouter par rapport à ça. Moi, je te lis vraiment mon point de vue aujourd'hui, enfin moi, ma situation aujourd'hui, comment ça se passe. Donc, il va bien falloir que je trouve des solutions alternatives. Donc, je pense notamment à faire la location au mois, trouver un autre type de client, une autre type de clientèle et essayer de louer au mois plutôt que de faire vraiment de la courte durée. Donc, tu vois comme quoi, ça rejoint notamment une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps où je te disais les avantages de louer à la semaine et au mois. Donc, j'ai réussi à en prendre. Donc ça, ça m'a permis de sauver quelques, notamment le mois de février, j'avais réussi à en prendre. Là, ce mois-ci, j'ai réussi aussi sur quelques appartements à prendre des réservations beaucoup plus longues. Mais clairement, le mois de mars, c'est un mois où mon calendrier est pratiquement vide. Je n'ai jamais vu ça. Malgré que j'ai baissé les prix, que ça ne change absolument rien, la prise de réservation est très, très, très difficile. Donc, comme je te le dis, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit, un, tu prends l'occasion d'arrêter le business parce que tu n'y crois plus, soit tu te serres les coudes et tu te dis, bon, on essaie de trouver d'autres stratégies, d'autres manières de louer mes appartements. Et derrière, essayer de, voilà, on va se dire que le temps va jouer pour nous et qu'au bout d'un moment, les choses vont aller de mieux en mieux. C'est ce que j'espère, c'est ce qu'on espère tous. Et derrière, clairement, on pourra reprendre des réservations et, du coup, retrouver un business qui était comme auparavant. Mais très honnêtement, je te le dis, moi, mon ressenti aujourd'hui personnel, je le vois plutôt pas très, très bien. C'est-à-dire qu'à mon sens, je reste persuadé que ce virus, on n'est pas forcément au courant de tout. Et je pense que c'est un virus qui est malheureusement en train d'atteindre tous les pays. Et je pense qu'on va tous être confrontés à ce virus-là. Je ne dis pas qu'il y aura des décès, etc., des morts. Il y en aura très certainement. Ça a des effets, entre guillemets, collatéraux, malheureusement. Mais je pense qu'on va tous être confrontés de près à ce virus. Beaucoup de personnes comparent ça à tous les autres virus qu'on a pu être confrontés. Et donc, comme quoi, c'était des choses qui ont été résolues dans le temps. Mais je ne sais pas. Celui-ci, quand même, on sent qu'il y a eu des actions qui ont été menées par la Chine qui laissent présager quand même que c'est un gros problème. Et tout le monde essaie de minimiser parce qu'effectivement, on ne veut pas que ça crée un affolement général. Et on ne veut pas que ça ait un impact sur le business, notamment tout ce qui est import-export, clairement. Et puis, le tourisme. Quand même, ce sont les deux principales, aujourd'hui, activités qui permettent de créer de la richesse. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Et je pense qu'on va en avoir pour toute l'année 2020. Donc, malheureusement, l'année 2020, sur mon activité là-bas, va être compromise. Donc, heureusement, j'ai mes autres activités en France. Comme quoi, c'est bien aussi de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Si on doit encore une fois tirer la conclusion de tout ça et essayer de voir plus loin, c'est se dire, tu vois, comme quoi, il ne faut pas tout mettre ces oeufs dans le même panier. Si tu as un business qui fonctionne bien, essaie de toujours te projeter sur les conséquences, ce qui peut se passer, le pire des cas. Et est-ce que tu as une autre solution ? Est-ce que tu as un autre business qui te permettrait de contrecarrer ça ou du moins de toi de pouvoir vivre sur autre chose ? C'est vraiment très important. Moi, pour info, c'est la deuxième fois que je vis ça dans ma vie puisque j'étais sur un autre business auparavant en import-export. Et il y a eu une conjoncture économique qui a complètement changé, qui a redistribué toutes les cartes du business, clairement. Et moi, ça a eu un impact direct sur mon activité. Et en l'espace de six mois, j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires, ce qui a eu un impact énorme. Et ce qui ne m'a pas permis de ressortir de ça. Ça a été beaucoup trop rapide. Et malheureusement, quand on est aussi des petits chefs d'entreprise, quand on a des petites boîtes et tout, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de… Le moindre changement dans l'économie générale peut avoir un impact tout de suite pour toi direct et très significatif. D'ailleurs, mine de rien, on voit bien aussi des grosses structures qui ont coulé en l'espace de très peu de temps. Donc finalement, tout le monde est concerné. Et moi, je te le dis, c'est la deuxième fois que ça m'a arrêté. La première fois, c'était vraiment dans l'import-export. Donc un changement radical dans le modèle économique, radical, qui n'était pas prévisible. Et qui s'est fait en l'espace de six mois, changement de situation. Tous mes clients ont déposé le bilan. Et forcément, j'ai perdu 110% de ma clientèle, même plus que ça, 80%. Et à la fin, il ne me restait pratiquement plus rien. Je suis passé de plus de 100 clients à 3 ou 4. Donc forcément, ça a des conséquences derrière économiques. Des conséquences sur le personnel, des conséquences aussi personnelles. Et c'est ce que vraiment je vais te faire comprendre aujourd'hui. C'est que dans le business, il faut vraiment faire gaffe. Il y a des belles choses à faire. On peut entreprendre. Moi, je suis toujours quelqu'un de motivé. Je suis toujours quelqu'un qui a envie d'entreprendre toujours et encore plus. Parce que je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais. Mais il faut essayer de prévoir des garde-fous et se préparer à des éventualités. Même dans l'immobilier en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de… On discute de beaucoup de choses par rapport à la taxe foncière, par rapport à la réglementation sur les loyers. Il y a plein de choses comme ça qui vont peut-être sortir prochainement. Même les différents statuts risquent peut-être de changer. Et donc, il faut essayer toujours de ne pas mettre ses euros dans le même panier. Il faut essayer un petit peu de diversifier ses activités, diversifier ses business, diversifier les stratégies aussi par rapport à l'immobilier. Ne pas prendre trop de risques non plus. En prendre parce que c'est important pour capitaliser et pour aller plus loin. Mais prendre aussi des chemins où tu prends très peu de risques pour justement gagner de l'argent rapidement. Mais derrière, ne pas trop t'engager, que tu puisses te désengager dans le cas où vraiment ça part mal. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une ère et dans une conjoncture qui fait que ça sera tout le temps comme ça. On est sur des systèmes de cycle entre 3 et 5 ans où les choses changent énormément. Et tu dois te préparer systématiquement. Ce qui est vrai à l'instant T ne sera très certainement pas vrai dans 5 ans. Ça risque de changer. Et si toi, tu ne t'es pas formé, si tu n'as pas essayé de voir plus loin et que tu restes cantonné à ton business que tu fais là, c'est mort. Je te le garantis, dans 5 ans, c'est plié. Donc, il faut toujours avoir une longueur d'avance, toujours se former, toujours écouter aussi les autres, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, voir ce qui se passe aussi avec les Américains. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Américains, mais c'est vrai qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Et écouter et être toujours en recherche de faire autre chose pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir rebondir. Si tu sens que ton business est en train de couler, qu'est-ce que tu peux faire pour repartir ? Parce que c'est vraiment compliqué. Moi, je l'ai vécu une fois, ça a été très douloureux. Je n'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne. Ça pourra peut-être faire l'occasion d'ailleurs d'une vidéo si un jour tu souhaites vraiment connaître ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est en train de se passer avec le coronavirus, c'est un peu quelque part ce que j'avais vécu, mais sur autre chose, un facteur que je n'ai pas pu maîtriser et qui a complètement chamboulé mon business. Et moi, à cette époque-là, je vivais exclusivement de ce business-là et je n'avais pas senti le vent venir. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec une situation qui était catastrophique. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, j'espère que ça a répondu à cette question. J'espère que ça a répondu. Je crois que c'était Léa qui m'a posé cette question-là. J'espère que ça a répondu à ta question. Et puis, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas vous aussi à donner, à partager et à aussi rajouter ce que vous pensez de tout ça, le coronavirus. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui va normalement, dans les prochains mois, ça devrait se résoudre ou est-ce qu'au contraire, ça va prendre des proportions plus importantes ? C'est vrai qu'on ne le sait pas. Mais dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à interagir. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !